Générique Bonjour, bienvenue en transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité Smith, c'est Nicolas Metzhoff, le député de la première circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour un point d'actualité plus de trois mois après le déclenchement de la violence insurrectionnelle qui a débuté le 13 mai dernier. Et alors que ce sont, rappelons-le, les vacances parlementaires. Tout d'abord, Nicolas Metzhoff, quel bilan vous faites de la situation, justement, plus de trois mois, je le disais, après le déclenchement de ces violences ? Est-ce qu'on peut parler d'une accalmie, d'un retour à l'ordre ou est-ce que vous constatez que ce n'est pas encore le retour à la normale ? Non, mais le bilan, il est mauvais. Le bilan, il est mauvais sur, évidemment, le maintien de l'ordre parce qu'on est encore heureux qu'il y ait une amélioration au bout de trois mois. Alors, ça, c'est normal, mais ce n'est pas réglé partout. Je vois que Saint-Louis, ce n'est pas réglé. Le Monde d'Or, de manière générale. La Côte-Est, Thiau, Canala, Wailu. Donc, les îles loyautés, bien évidemment, où on ne peut pas se rendre librement. Et moi, notamment, le député de la première circonscription. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se satisfaire de quelque chose qui n'est pas normal. Alors, oui, c'est mieux qu'il y a trois mois. Encore heureux, c'était la guerre civile il y a trois mois. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de retour à la normale. Donc, on ne peut pas dire que ce soit positif. Et je n'oublie pas aussi le bilan économique et social, puisqu'aujourd'hui, on a quasiment 15 000 chômeurs entre le chômage partiel et le chômage total qui sont déclarés à la CAFAT. On a touché, à fin juillet, que 4 % des indemnisations prévues pour les entreprises. L'aide de l'État se fait rare et se fait médiocre, j'ai envie de dire, pour nos entreprises et pour notre tissu social. Donc, on n'est clairement pas aujourd'hui dans une situation satisfaisante. Pourquoi ? À quoi c'est dû ? Vous en avez parlé avec... Vous étiez à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Puis ici, j'imagine que vous avez des contacts également avec les représentants de l'État. D'abord, sur le plan de l'ordre public, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Pourquoi est-ce que les forces de l'ordre, qui sont en nombre considérable sur le territoire, n'arrivent pas à régler le problème ? Il n'y a pas la volonté de le faire ? Je pense qu'il y a deux soucis. Il y a le rapport de la France au maintien de l'ordre. Clairement, la France revendique être un État de droit, mais selon les États de droit, le rapport à l'ordre n'est pas le même. Les États-Unis ou l'Australie sont des États de droit. Et pourtant, je pense que leur façon d'intervenir est différente. Et je crois aussi qu'on n'est pas face à du maintien de l'ordre partout. C'est-à-dire que la tribu de Saint-Louis, c'est plutôt une guérilla, une guérilla semi-urbaine, où on demande à des gendarmes d'intervenir face à des gens qui veulent les tuer. Et donc, ce n'est pas évident non plus là de répondre avec les moyens de répression habituelle, de manifestation ou même d'émeute. Donc, ma critique, elle n'est pas envers les forces de l'ordre qui font un travail magnifique, que je salue. Il y a quand même 400 aujourd'hui forces de l'ordre blessées en Nouvelle-Calédine depuis le début des émeutes. Moi qui prends l'avion régulièrement, je vois toujours les policiers, les gendarmes blessés, être rapatriés en métropole pour être soignés. La dernière fois, j'étais dans l'avion avec une femme gendarme qui était en fauteuil roulant. Donc, je ne les remercierai jamais assez du travail qu'ils font pour la Nouvelle-Calédonie et du sacrifice qu'ils effectuent. Ma critique, elle s'adresse bien évidemment envers les décisions qui sont prises en haut lieu et les rapports qu'ont ces décideurs, comme je le disais, au maintien de l'ordre. Je crois que cette situation n'existerait pas si nous étions en métropole. Vous êtes rendu au Mondor Sud récemment. Vous avez vu un peu les gens, vous avez mesuré leur détresse, leur incompréhension. Alors, je me suis rendu à la manifestation organisée par l'association citoyen mandorien qui avait devant le lycée du Mondor le week-end dernier. Et demain, je me rends au Mondor Sud, à la salle des communautés pour faire une réunion d'information avec la population. Écoutez, moi, je partage les désobroirs parce que les habitants du Mondor Sud, on en connaît tous. J'ai de la famille au Mondor Sud, j'ai des amis. Il y en a qui prennent la navette tous les jours pour travailler. Des anciens ne peuvent pas être soignés correctement. D'autres doivent habiter sur Nouméa et délaisser leur maison et leur famille sur place. Ce n'est pas une situation normale. C'est ce que je dis à l'État tous les jours et pas à l'État ici, mais à l'État en métropole. Je leur dis, mais est-ce que vous accepteriez une situation comme ça si nous étions en métropole ? Est-ce qu'on est des Français de seconde zone, finalement ? C'est ça, la vraie question. C'est-à-dire, est-ce que la France gère partout, de la même manière, la protection des civils ? Je ne crois pas. Vous avez des réponses quand vous leur demandez ça ? Ou ils sont surpris que vous leur posez le problème de cette manière-là ? Oui, ils sont toujours très surpris parce que, déjà, je m'exprime dans un Français qui est le Français de Nouvelle-Calédonie et pas le Français de métropole. Donc, les choses sont dites de manière assez directe et de manière très claire, sans prendre forcément de précaution. Et pour eux, le travail est fait correctement. Mais comme je l'ai dit, les attentes ne sont pas les mêmes. Et puis, vous savez, loin des yeux, loin du cœur. Le problème qu'on connaît actuellement, c'est qu'à Paris, en ce moment, il y a eu les Jeux olympiques. C'est les vacances et il n'y a pas de gouvernement. Il faut dire qu'on cumule aussi en Nouvelle-Calédonie le mauvais timing par rapport à la situation. On a connu des émeutes. On connaît une crise économique et sociale, une crise sécuritaire. Et en France, Jeux olympiques, vacances, pas de gouvernement. On est dans la situation la pire qu'on pouvait imaginer pour gérer une telle situation. On reviendra sur la situation nationale parce que ça m'intéresse également d'avoir votre vision des choses. Mais pour rester en Nouvelle-Calédonie, vous parliez vous-même de la situation économique et sociale qui sont absolument catastrophiques. Quelles sont les pistes pour en sortir ? Là aussi, il y a eu des demandes faites auprès de l'État. L'État dit qu'il va intervenir. Mais là aussi, ça traîne vraiment beaucoup. Ce qu'il faut, c'est l'union sacrée en Nouvelle-Calédonie parce qu'on est loin. On n'est pas beaucoup et la France a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, on ne doit pas agir de manière désordonnée en Nouvelle-Calédonie. On ne doit pas essayer de tirer la couverture à soi. Il faut qu'on soit unis le plus largement possible. C'est pour ça que je fais des démarches et vous allez certainement me poser la question avec les autres parlementaires, avec Emmanuel Chibaou, l'autre député, avec l'ensemble des groupes politiques au Congrès lorsque j'ai demandé qu'il y ait une motion préjudicielle sur la résolution de Calédonie ensemble pour qu'on la travaille tous ensemble. Parce que là, on va arriver dans une situation de Nouvelle-Calédonie, dans un contexte où il y aura les Calédoniens et l'État. Les Calédoniens et l'État. Parce qu'on a besoin de l'État pour reconstruire. On a besoin de l'État qui soit plus ferme face aux émettions et on a besoin de l'État dans la relance économique et sociale dont on va avoir besoin avec plusieurs milliards d'euros qui vont être nécessaires pour les finances publiques. Donc là, il faut qu'on agisse groupé. Parce que si on va diviser, ça va faire le jeu de l'État qui cherche des économies et qui en fera sur notre dos. Et donc, il faut qu'on avance groupé sur ce sujet-là. Et donc, c'est pourquoi je sors là, parce que RRB, c'est à 50 mètres du Congrès. Je confirme. Je sors du Congrès où nous étions tous les groupes politiques en train de travailler sur une résolution qui demandait un plan pluriannuel de soutien pour la Nouvelle-Calédonie de 5 milliards d'euros, 1 milliard d'euros par an. Ça fait 100 milliards à peu près de francs par an pour relancer l'économie calédonie. Petite parenthèse, le Congrès, ces derniers jours, il y a eu plusieurs réunions, ambiance un petit peu tendue avec notamment une élue, Mme Isabella Ludovica, qui fait parler d'elle. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce genre d'incident ? Je n'ai jamais vu ça. Ça ressemble à l'Assemblée nationale et à la France insoumise ? Non, c'est pire, parce qu'à l'Assemblée nationale, quand même, les députés sont élus sur leur nom, donc ils ont dû quand même gagner une élection et donc ils ont dû avancer des arguments. Ce sont des gens avec qui on n'est pas d'accord, qui sont parfois peut-être un peu vulgaires, mais qui sont normalement structurés. Là, Maria Isabella Ludovica, elle a été élue sur la liste de l'éveil océanien, donc pas en son nom, personne ne la connaît. Et elle a des propos qui sont outranciers, déplacés, qui font honte à notre institution. Moi, je suis élue depuis 2014 au Congrès. Je suis un jeune, mais je suis un vieux élu. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais connu ça, autant de vulgarité, d'outrance, de bêtise quelque part. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on puisse réunir la conférence des présidents et le bureau du Congrès pour qu'on alourdisse les sanctions possibles à mettre en œuvre au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en fait, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas tant de sanctions possibles que ça, parce que généralement, les débats se passaient bien, bon enfant. De temps en temps, c'est vrai, il y a des petits tiraillements, mais ça, c'est normal, c'est le débat politique. Mais jamais on n'avait imaginé qu'en Nouvelle-Calédonie, on puisse connaître un si faible niveau d'intervention de la part d'une élue. Fermons la parenthèse. Vous parliez d'une non sacrée. Justement, le mois dernier à Paris, vous avez rencontré le président de la République avec vos trois collègues parlementaires. Cette semaine, vous avez fait une démarche similaire, c'est-à-dire tous les quatre auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que vous pouvez faire ces démarches et parler d'une même voie, alors que les deux parlementaires indépendantistes, Emmanuel Thibault et Robert Rowy, sont engagés, sont membres de l'Union calédonienne et donc engagés auprès de la CCAT. Vous arrivez à vous, eux, ils arrivent à s'extraire de ce contexte et vous aussi, vous arrivez à vous en extraire ? Je prends sur moi pour le bien des Calédoniens, clairement, surtout envers M. Rowy, qui a défendu la CCAT lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi, juste après qu'on soit allé au gouvernement d'ailleurs, pas avant. Emmanuel Thibault est plus distant de la CCAT et tient des discours, en tout cas en off, qui me semblent plus cohérents. Mais comme je le disais, si à un moment donné, on n'avance pas ensemble pour demander à l'État d'intervenir en Nouvelle-Calédonie pour finalement éviter la catastrophe humaine et sociale, on n'y arrivera pas. Moi, si les parlementaires indépendantistes sont dans une logique de solliciter l'État, même si je trouve ça contradictoire par rapport à leur positionnement sur l'indépendance, mais que finalement, ils vont aller convaincre leur groupe de gauche à l'Assemblée et au Sénat de voter des mesures en faveur de la Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas cracher dedans. Je le dis clairement. Voilà. Donc, il y a un moment donné, je mets de côté finalement les divisions fortes que l'on a sur les questions locales pour que lorsqu'on va voter les budgets à l'Assemblée nationale et au Sénat, on puisse avoir un maximum de retombées pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de majorité. Personne n'a de majorité. Et finalement, entre Georges Naturel, qui est au LR, moi, qui suis dans la Macronie, et M. Howie et M. Chibaou, qui sont dans les groupes de gauche, ça quadrille quand même l'ensemble des groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, si l'État n'a pas de majorité pour faire voter ces textes, si les Calédoniens s'accordent pour faire voter des mesures pour la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre. L'Union Calédonienne, vous avez déjà l'allusion, elle a tenu une conférence de presse mercredi. Elle réaffirme, après son comité directeur, son engagement auprès de la CCAT. Qu'est-ce que vous pensez de son positionnement ? Que trois mois après, elle dit qu'on ne cautionne pas les débordements, mais on ne les condamne pas. Est-ce qu'il va être possible, là aussi, de discuter avec eux ? Et là, je parle plutôt des discussions d'avenir, des discussions qui concernent l'avenir institutionnel de la Calédonie. Je trouve que l'Union calédonienne, pour rien vous cacher, joue un jeu très dangereux pour la Nouvelle-Calédonie. Ça m'inquiète beaucoup parce que l'Union calédonienne est une composante essentielle du FLNKS, qui est aujourd'hui l'interlocuteur officiel des loyalistes et de l'État. Je crois que si l'Union calédonienne continue dans cette voie, à légitimer la CCAT, il va falloir demander à l'Unipalika de sortir du FLNKS ou d'exclure l'Union calédonienne du FLNKS. Mais on ne peut pas continuer avec un partenaire indépendantiste qui est en soutien d'actes terroristes, et dont on subit les conséquences actuellement, on vient d'en parler. Donc l'Union calédonienne, soit elle se reprend, soit il faudra que le mouvement indépendantiste en tire les conclusions. Et je crois savoir que le congrès du FLNKS, qui doit se dérouler fin du mois et début du mois de septembre, sera un congrès déterminant dans, finalement, la voie que va choisir, la voie politique, la doctrine politique que va choisir le FLNKS. Et moi, je demande solennellement à l'Unipalika. Ils sont indépendantistes, mais j'ai entendu Jean-Pierre Jaillou au congrès dire cette semaine qu'eux, ils étaient pour un combat digne, une indépendance digne avec tout le monde, etc. Il va falloir à un moment donné que si, d'un côté, on a l'UC qui revendique des actes terroristes, et de l'autre côté, l'Unipalika qui revendique un combat digne, il va falloir qu'ils actent, finalement, qu'ils ne sont pas sur la même ligne politique. Et que, donc, est-ce que le FLNKS a encore une légitimité à vivre avec autant de divergences politiques en ce sens ? Quand l'UC annonce qu'elle soutiendra la candidature de Christian Théen à la présidence du FLNKS lors de ce congrès, c'est de la provocation ? Non, mais je ne comprends même pas comment ça puisse exister. Christian Théen, il est aujourd'hui en procédure judiciaire, en détention provisoire en métropole, parce que c'est un des commanditaires des exactions qui ont mis à terre la Nouvelle-Calédonie, qui affame le peuple calédonien, et notamment des indépendantistes, et notamment des canaques. Donc, on fait quoi ? Quelqu'un qui détruit, qui brûle, qui met à terre l'économie, et donc, finalement, la vie des gens dans son propre pays, on le met à la tête du mouvement indépendantiste le plus puissant. Il y a un moment donné, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et si c'est ça que choisissent les indépendantistes comme voie politique, nous, il va falloir derrière qu'on en tire les conséquences. C'est-à-dire, est-ce que nous, on peut discuter comme ça, encore, légitimement, ben, monsieur Théen, alors, comment on s'organise ? Il y a un moment donné, nous aussi, il faut qu'on se prenne en main et on dise, il y a des choses, c'est des lignes rouges qu'on ne franchira jamais. Ça, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir, discuter avec Christian Théen. Je sais pas, est-ce que vous avez eu confirmation d'une reprise des discussions à Paris au mois de septembre ? C'est Emmanuel Macron qui vous en a parlé avec les autres parlementaires. Pour l'instant, c'est le calendrier que souhaite maintenir l'État. Alors, j'espère que le FLNKS sera prêt à envoyer une délégation à Paris pour le mois de septembre. Ou que si l'U.C. continue d'être dans la voie de la violence, que l'Unipalika prendra sa responsabilité et viendra. Aux dernières nouvelles, l'Union calédonienne disait que c'était ces parlementaires, justement, qui seraient chargés de ces discussions institutionnelles. Oui, mais on sait très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que les parlementaires, M. Houy et M. Chibaou, auront le mandat pour prendre des décisions au nom de l'ensemble des indépendantistes à Paris ? Non. Si c'est pour parler, on va dire, logistique, est-ce qu'on fait à Paris ou à Nouméa ? Quelles sont les délégations, etc. ? Ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'on va reculer encore les négociations. Alors, justement, du côté des partisans du maintien dans la France, vous en êtes tout. S'il y a des discussions, est-ce que vous êtes prêts, vous ? Quel projet ? Est-ce que vous avez un projet à mettre sur la table ? Est-ce que vous avez commencé à en parler entre vous ? On sait que ce n'est pas encore l'Union totale. Oui, on en a parlé beaucoup. Merci de cette question, parce que je pense que les Calédoniens doivent savoir les choses. En gros, il y a trois partenaires en Nouvelle-Calédonie qui discutent de la Nouvelle-Calédonie. Il y a l'État, qui est aujourd'hui défaillant, parce que c'est les vacances, il n'y a pas de gouvernement, on l'a dit. Il y a les indépendantistes, qui sont défaillants, parce qu'il y a des gros tiraillements entre les démocrates et les radicaux, entre l'Unipalika et l'Union calédonienne. Et puis, il y a les non-indépendantistes, qui, je trouve, font le taf, puisqu'on s'est réunis pour la première fois depuis très longtemps, tous ensemble. On s'est réunis mercredi. Donc, quand je dis tous ensemble, c'est Sonia Baquet, Gilles Brial, Nicolas Mesdorff, Georges Naturel, Thierry Santa, Doane Lecourieux, Sonia Lagarde, etc. Pour Philippe Blaise, pour se dire les choses. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Dans quel sens on va ? Dans quel sens on ne va pas ? Alcide Pongach, j'ai oublié de le citer, mais il est très important. Donc, on avance sur une proposition commune. Ce qui semble se dessiner aujourd'hui, en tout cas, dans la mouvance non-indépendantiste, en tout cas, dans les partis politiques stabilisés, on va dire, ceux qui ne sont pas dissidents, ceux qui ne sont pas en contradiction avec les présidents de partis, on va dire que les mouvements officiels non-indépendantistes tendent vers une organisation de la Nouvelle-Calédonie qui soit fédérale. qui soit fédérale, parce qu'aujourd'hui, on considère que l'accord de Nouméa n'a pas fonctionné, qu'il a amené les débordements qu'on a connus. Moi, je suis opposé à toute partition de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai dit, parce que je trouve que... Personne n'est favorable officiellement, il n'y a personne qui... Non, mais moi, j'ai toujours combattu... Les gens sont accusés d'être dans la partition, mais personne ne dépendait d'une partition. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi, je suis quelqu'un de brousse, et je n'accepterai pas qu'on abandonne les gens du Nord à leur propre sort, parce que quand on défend un pays, on défend tout le monde, et on doit laisser personne sur le bord de la route, et tant qu'il y aura finalement des gens à nous, j'ai envie d'utiliser cette expression, partout en Nouvelle-Calédonie, je les défendrai partout. Par contre, il y a des organisations qui permettent à des modèles de société de se construire en fonction des espaces géographiques, et qui correspondent un petit peu au milieu dans lesquels on vit. Et je crois qu'une organisation fédérale interne à la Nouvelle-Calédonie est souhaitable, je le dis avec beaucoup de sincérité. Si je prends des exemples, les États-Unis, par définition, c'est un État fédéral, ça s'appelle les États-Unis, donc ce sont des États qui sont unis, alors on ne deviendra pas un État, bien sûr, mais par exemple, si je prends l'exemple de la Californie et du Texas, sur une question aussi sensible que la peine de mort, la Californie n'a pas la peine de mort, le Texas l'a, et pourtant, ce sont tous les deux des États américains, et ce sont tous des citoyens américains. L'Australie, c'est pareil, entre le New South Wales et le Queensland, on connaît mieux ça. Donc les États fédéraux dans le monde existent, et je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, on doit pouvoir arriver à ça, surtout si l'U.C. continue d'être dans une logique de terre brûlée. On va devoir organiser notre société de manière à ce que chacun puisse se sentir en sécurité là où il est. Parce que moi, mon objectif, et je l'ai toujours dit, mon obsession, c'est plus que mon objectif, je ne pense qu'à ça tous les jours, c'est comment je garantis aux prochaines générations calédoniennes d'être en sécurité en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il va bien falloir que les gens restent, il va bien falloir que les gens reviennent, il va bien falloir que les gens investissent, croient en la Nouvelle-Calédonie, et croient au peuple calédonien dans les prochaines générations. Mais pour ça, il faut la première des libertés, qui est la sécurité. L'organisation fédérale, c'est interne à la Nouvelle-Calédonie, entre les provinces. En fait, vous maintenez les provinces qui restent la base d'organisation ? Je ne sais pas si les provinces doivent demeurer telles qu'elles sont. Au moment de la signature de Matignon, on avait déjà parlé d'une organisation fédérale de la Nouvelle-Calédonie, avec le découpage en province. Oui, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est pour ça l'autonomisation des provinces de Sud-Nabakès, on en a discuté. Je ne sais pas si les provinces doivent rester les provinces telles qu'elles sont aujourd'hui. Je ne sais pas si on ne doit pas réfléchir en termes de région, aussi avec un découpage qui serait différent et qui correspondrait plus aux corps électoraux et aux votes des Calédoniens, selon là où ils sont. Ça a déjà existé, les régions en Nouvelle-Calédonie, bien avant les provinces, la région ouest, la région nord, etc. On s'en souvient tous. On a déjà eu des organisations différentes par le passé, parce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas née en 1988, elle a déjà existé avant, il y avait déjà des découpages qui existaient auparavant. Donc un fonctionnement régional, fédéral, interne, je crois que ça irait bien, avec une organisation bien sûr supra, parce qu'il faudra toujours une forme de gouvernement fédéral qui coordonne les lois du pays et les politiques publiques sur l'ensemble du territoire, mais quand même donner la possibilité aux sociétés de s'exprimer là où elles sont. Les différents responsables politiques de partis dont vous nous parliez sont tous en phase avec ce projet ? Vous travaillez ensemble là-dessus ? Il y a encore des réticences ? Ou globalement, c'est le problème que vous pourriez porter ? Il y a encore des réticences, mais comme je le disais, plutôt chez des responsables politiques qui ne sont pas aujourd'hui à l'affiche officiellement dans les partis qui existent, mais qui ont eu une expérience en Nouvelle-Calédonie et qui sont plutôt sur un positionnement différent. Mais ce que je dois dire, c'est que les débats se passent sereinement, les gens se respectent, parce que je crois qu'on a tous pris la mesure de la gravité de la situation. Je crois que c'est la première fois qu'on discute entre nous avec des positionnements différents et très tranchés, mais avec beaucoup de respect et beaucoup d'écoute de la part des uns et des autres chez les responsables non indépendantistes, parce qu'on mesure la gravité de la situation et on mesure aussi la responsabilité qui est la nôtre à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur et de faire en sorte de prendre la meilleure décision possible pour les Calédoniens. Donc, finalement, si je dois résumer les choses, nous, les non indépendantistes, on utilise le temps qui nous est donné, malheureusement, et par l'État et par les indépendantistes, par leur défaillance, pour se structurer, pour s'organiser et pour consolider notre démarche, parce qu'il faut qu'on arrive unis à la table des négociations. Il faut qu'on arrive unis à la table des négociations. Georges Naturel ne peut pas dire le contraire de Nicolas Mesdorff, qui ne peut pas dire le contraire de Sonia Bacchès, qui ne peut pas dire le contraire d'Alcide Ponga. Parce que si le violon, l'accordéon, le violoncelle et le saxophone jouent une partition qui est différente, ça va ressembler à un gros bazar. Ça irait jusqu'à la création d'une structure commune ? Non, on n'en est pas là. Je pense que si on va sur ces sujets-là, on casse tout, parce qu'on va se bagarrer pour savoir qui est président, qui est porte-parole, qui passe dans les médias, qui choisit le nom, si c'est bleu, blanc, rouge ou gris et rouge. Il ne faut pas amener de sujets, de toute façon, dans les caïdoniens, se moquent éperdument, et qui peuvent amener de la division entre nous. Donc, il faut rester sur les sujets de fond. Pour créer cette union. Vous n'avez évidemment pas cité Calédonie Ensemble, dans les gens qui travaillent avec vous pour l'instant. Non, parce qu'on sait très bien... Il y a l'idée de les réunir un jour, de les rejoindre ? Moi, je le souhaite. On a préféré, dans un premier temps, se réunir. Tous ceux qui avaient déjà, finalement, un petit peu travaillé ensemble, parce qu'on s'est un petit peu divisé au fur et à mesure de la mandature, et c'est normal. D'abord, se réunir entre nous, de se caler. Et puis ensuite, je pense que dans un second temps, il faudra discuter avec Calédonie Ensemble, parce qu'ils font partie du décor, du paysage politique. On a commencé, d'ailleurs, à travailler intelligemment avec eux, pour rien vous cacher, parce que la motion préjudicielle sur la résolution qui demande des sous à l'État, c'est un travail qui se fait actuellement, et j'en sors du Congrès, avec Calédonie Ensemble. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc, on essaye, si je dois résumer mes propos, finalement, depuis tout à l'heure, j'essaye de travailler à l'unité, à la fois des loyalistes, à la fois du camp en indépendantisme, et à la fois de tous les Calédoniens vis-à-vis de l'État. Voilà. Il faut essayer d'avoir un minimum de division dans cette période actuelle pour qu'on soit les plus forts possible. Dans cette perspective, vous souhaitez, vous, le report des élections provinciales ? Ce n'est pas encore un sujet qui... Oui. Pareil, le président d'un pays, vous en avez parlé, mais ce n'est pas encore tranché ? Non, ce n'est pas encore tranché, évidemment. Aujourd'hui, c'est toujours la loi organique qui a été votée dernièrement, qui fait foi, c'est-à-dire que les élections doivent se tenir au plus tard le 15 décembre 2024. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'organiser les élections. De toute façon, le Hossaria, il a besoin de plusieurs mois pour préparer les listes électorales, les bureaux de vote avec les mairies, etc. On est déjà en septembre, quasiment. Bon, on ne sera pas prêts. Et puis, des élections en décembre, au 15, 10 jours avant Noël, ce n'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Ce n'est pas le moment, compte tenu des tensions politiques et économiques. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut décaler les élections provinciales, clairement. Avec toujours, quand on parle provincial, l'incertitude sur le corps électoral, forcément. Il y a deux jours, lors de son comité directeur, l'UCE demande encore le retrait défaitif du projet de loi constitutionnelle en disant que le président de la République a été ambigu, en disant que le texte était suspendu. On en est où, de ce texte ? Est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'il n'existe plus ? Plus personne n'y comprend rien, quoi. Oui, c'est rigolo, parce qu'à chaque interview, je dois redire les mêmes choses. Non, mais le texte... Mais tout le monde en parle, et je vous dis, il y a deux jours, l'UCE réclame encore son retrait défaitif. Mais alors, ça démontre que le texte est en vie. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas retirer un texte voté par le scénario de l'Assemblée nationale. À la limite, le président de la République peut ne pas convoquer le Congrès de Versailles, parce que c'est lui qui invite. Mais il ne peut pas dire que le texte n'existe plus. Il peut ne pas réunir le Congrès de Versailles. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Il ne le réunit pas. Mais ça veut dire qu'il pourrait éventuellement le re-réunir. Voilà. Donc, il y a un texte qui a été voté par le Sénat et l'Assemblée nationale qui peut être voté si Emmanuel Macron décide de réunir le Congrès de Versailles. C'est très simple. Ben, expliquez ça à vos collègues parlementaires, comme ça, la question arrêtera de revenir sur la scène. Un mot d'actualité internationale, parce que les indépendantistes font beaucoup de lobbying internationale. Déjà, est-ce que vous, vous en faites assez ? Est-ce que les partisans du Matin dans la France devraient pas être plus présents ? Alors, il y a bien sûr des interventions dans le C24 de temps en temps, mais est-ce qu'il ne faudrait pas là aussi alerter ? Vous êtes dur, vous ne suivez pas mon actualité. Non, mais parce que je suis très, très branché sur l'international, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a délaissé politiquement, nous, les non-indépendantistes. Parce que nous, les non-indépendantistes, par définition, on se considère français. On est français. Et que donc, on parle à la France. Mais on a du coup laissé le champ libre sur les sujets internationaux aux indépendantistes. Et donc, il faut qu'on rattrape ce retard. D'autant qu'on a des alliés dans la région. On a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande, on a le Japon, on a le Taïwan, on a la Corée du Sud. On a finalement tous les pays, les États-Unis que je n'oublie pas, on a tous les pays démocrates qui défendent les démocraties, qui défendent finalement l'Occident. Et donc, il faut que nous, on les sollicite pour qu'ils puissent porter notre parole aussi dans les instances internationales. C'est pour ça que moi, j'ai fait la tournée de l'ambassadeur du Japon, de l'ambassadrice des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, en métropole, de Taïwan, qui est l'ambassadeur taïwanais que je connais très bien, qui était à Paris, est devenu ministre des Affaires étrangères de Taïwan. Alors, ça me fait un bon contact. Mais pour qu'on puisse répondre finalement à ces attaques sur l'international, et qu'est-ce qui explique la non-venue de la mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie ? C'est parce que la France s'en est occupée. Parce que les indépendantistes qui avaient invité le FIP pensaient que finalement, cette organisation internationale, régionale, elle leur était acquise. Puis finalement, quand Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre qui devait, des îles Couges, je crois, qui devait venir en Nouvelle-Calédonie à la tête de cette mission du FIP, ah, et bien finalement, on s'est occupés, nous aussi d'international, ça a vexé les indépendantistes que la France s'occupe de nos partenaires régionaux. Et donc, ils n'en voulaient plus de la mission du FIP. Ben oui, parce qu'elle n'était plus partisane. Donc, ça démontre tout notre intérêt, finalement, à investir ces organisations internationales et à aller voir, finalement, les copains de l'extérieur. Il y a également ce communiqué, publié par des experts indépendants de l'ONU. Le haut-commissaire a répondu, l'ambassadeur de France dans le Pacifique a répondu, les loyers, c'est le rassemblement aussi, d'ailleurs. Mais oui, mais parce que les indépendantistes, ils ont été chercher deux, trois amis à eux qui connaissent à l'ONU, leur ont pré-machin communiqué qu'ils ont signé. Mais ce n'est pas l'ONU qui s'exprime, c'est des personnalités de l'ONU. Donc, on a tenu à apporter cette précision, mais ça démontre encore une fois qu'on a encore un petit retard sur les questions internationales et il va falloir le combler. On avait commencé, comme vous l'avez dit, à envoyer des gens au C24. En tant que parlementaire, j'en profite, moi, pour faire la tournée des popotes. Mais on doit continuer de manière plus structurée et peut-être aussi, et on en a parlé lorsqu'on a fait cette grande réunion des non-indépendantistes, peut-être aussi nommer chez nous des élus responsables un petit peu des questions internationales. Vous voyez bien, Michael Forest, chez les indépendantistes, il est membre du gouvernement, mais c'est un membre du gouvernement fictif puisqu'il agit comme ministre des Affaires étrangères du FLNKS. Et donc, nous aussi, on doit avoir ces lobbyistes internationaux qui font le travail. Alors, vous avez été réélu député le 7 juillet dernier, mais depuis, la crise politique se poursuit au niveau national. Il n'y a toujours pas de Premier ministre. Alors là, c'est peut-être imminent puisque le Président de la République doit recevoir les groupes politiques aujourd'hui, mais on ne sait pas quelle majorité va se dégager à l'Assemblée. Alors, ça perturbe, ça perturbe la Nouvelle-Calédonie, vous le disiez, mais même au niveau national, comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation ? Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'il est urgent pour Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre ou non ? Est-ce qu'il a le temps ? Il faut qu'il le nomme tout de suite. Moi, je raisonne en tant que Calédonien, là, pour le coin. Alors, oui, pour la métropole aussi, il faudrait un Premier ministre, mais surtout pour nous. Donc, parce qu'un Premier ministre dit un gouvernement, donc dit un ministre de l'Intérieur, dit un ministre de l'Outre-mer, donc dit une hiérarchie, et un ministre des Finances, dit une hiérarchie clairement constituée pour faire face aux problématiques calédoniennes. Donc, oui, il faut qu'il nomme le Premier ministre rapidement. Normalement, c'est prévu la semaine prochaine. Alors, il suffit que tout le monde dise que ce soit la semaine prochaine pour qu'Emmanuel Macron finalement fasse mentir tout le monde et attende une semaine de plus. Donc, mais normalement, de ce qui se dit dans les couloirs parisiens en ce moment, c'est la semaine prochaine, peut-être mardi ou mercredi. Bon. Maintenant, en France, la question qui se pose pour les Français de métropole, c'est est-ce qu'ils vont changer de culture politique ou pas ? La France a une culture politique majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a un parti politique qui gagne les élections et il dirige tout et il ne demande pas sans reste aux oppositions. Ou est-ce qu'ils vont plutôt choper une culture politique calédonienne comme on a ici ? Parce que nous, on est totalement à la proportionnelle pour le coup au Congrès et personne n'a de majorité absolue. Donc, est-ce qu'ils vont apprendre à constituer des majorités d'idées pour faire voter des textes à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Moi, je pensais qu'ils étaient capables de le faire lorsque j'ai été élu pour la première fois député en 2022. Ça, c'est pas si bien passé que ça puisque chacun considère quand même qu'il a la majorité et qu'il doit gouverner seul. Remarquez ici aussi. Au Congrès, franchement, il y a une majorité absolue. Pour le coup, Madame Moore, pour vivre dans les deux mondes, je crois que les parlementaires français n'ont toujours pas compris qu'ils devaient composer avec les autres groupes pour diriger. Et ils n'ont pas compris. Clairement pas. Nous, vous voyez, pour essayer de voter une résolution, comme je le disais ce matin, on est en train de tous se voir en ce moment, enfermés dans la petite salle du Congrès pour essayer de trouver comment on fait une majorité. Bon, ils ne font pas ça encore en métropole. Donc, est-ce qu'ils vont changer leur culture politique ou est-ce que, finalement, le président de la République va devoir redissoudre l'Assemblée nationale maintenant dans dix mois pour essayer de retrouver une éventuelle majorité ? On verra bien. Premier ministre de droite, de gauche, vous avez une idée ? Espérant de droite. J'allume des cierges. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans le groupe Ensemble pour la République ? On parle d'Elisabeth Borne comme présidente de Renaissance. Vous n'êtes pas affilié, vous n'êtes pas adhérent de Renaissance. Si, si. Si vous êtes adhérent de Renaissance. Et alors, ça vous irait ? Vous voterez pour elle ? Écoutez, ça va commencer à devenir difficile. Ça va commencer à devenir difficile. Je suis un homme de droite. Aujourd'hui, j'avais déjà quelques difficultés au sein du groupe sur les questions nationales, notamment sur les questions régaliennes, d'immigration, d'ordre, de justice. Mais je trouvais que sur la question calédonienne, cette majorité faisait du bon travail. Aujourd'hui, si vraiment, en plus des questions nationales, je me sens mal à l'aise sur les questions calédoniennes, et c'est ce qui se passe, puisque je trouve que l'État est défaillant, je le dis et je le redis assez souvent, et qu'en plus, à la tête du parti Renaissance, avec tout le respect que j'ai pour Mme Borne, et je la connais, mais elle est de gauche, Mme Borne, et ça se respecte, mais je suis de droite. Donc voilà. Ma question au sein du groupe Renaissance va vraiment finir par se poser. Et si j'ai siégé dans le groupe Renaissance jusqu'ici, c'est parce que, par fidélité aux députés qui avaient voté la loi sur le DGL, par fidélité au président de la République qui avait fait le travail en Nouvelle-Calédonie, par fidélité aussi à Gérald Darmanin, qui avait fait le travail, mais il y a un moment donné, il va falloir que je retrouve aussi une liberté de parole, alors que j'ai quand même un petit peu, tout le monde l'a constaté, mais il y a un moment donné, je ne peux pas rester dans une écurie où je me sens mal à l'aise sur l'ensemble des sujets. Et étant donné la composition de l'Assemblée, on peut imaginer que vous êtes sollicité par d'autres groupes, sollicité par les uns et les autres, parce que chacun essaie de renforcer, évidemment, son... Oui, il y a des grosses discussions en cours en ce moment avec M. Wauquiez, DLR, je ne le cache pas, et c'est vrai que le positionnement DLR à l'Assemblée nationale... La droite républicaine, on dit maintenant. Oui, la droite républicaine, pardon, à la fois sur les questions nationales comme sur les questions calédoniennes, correspond plus à mon idéologie politique, d'autant que je n'oublie pas que le groupe LR, à l'époque, lorsqu'il y a eu les émeutes en Nouvelle-Calédonie, a été un des seuls groupes à l'Assemblée nationale à défendre le maintien du texte. Tout ça, ça va se décompter dans les semaines qui viennent. Vous dites que c'est les vacances par exemple en métropole, la rentrée parlementaire, c'est début octobre ? Ah non, c'est le 10 septembre. Moi, je décolle le 9 septembre au soir parce qu'il y a la commission des finances qui va commencer à se réunir, donc il faut vite que je file. Et on s'est relayé avec Sonia Baquez puisque la présidente de la province sud part cette semaine, enfin ce week-end, ou début de semaine prochaine en métropole pour déjà aller faire la tournée du nouvel exécutif s'il est évidemment nommé comme on le prévoit. Et puis quand elle revient, moi j'y vais parce que ce sera l'heure de la rentrée parlementaire là-bas. Donc l'idée, c'est d'avoir une présence maintenant continue sur Paris après les vacances pour que le dossier calédonien soit porté régulièrement dans les couloirs parisiennes. Pour faire avancer les choses. Merci Nicolas Mézor de l'accepter notre invitation. La fin de ce magazine Transparence, il sera rediffusé dimanche soir juste après notre édition de 17h45 et il sera disponible dans quelques instants en audio et en vidéo sur le site internet de Radio Ritme Bleu. Passez une excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501